Bonjour à toi chers spectateurs, fans de Harry Astor, de Robert Eggers, de David Robert Mitchell ou tout simplement des productions A24. Parce qu'aujourd'hui on va parler de la nouvelle grosse prod de A24 qui sort de manière assez intime en France mais au vu du projet ça n'est pas si étonnant que cela. Il se nomme Saint Maud et est réalisé par Rose Glace. L'histoire, si on devait la résumer simplement, c'est l'histoire de Maud qui est une jeune femme qui est donc aide-soignante à domicile. Qui est un petit peu fan de Jésus-Christ, un tout petit peu et qui va donc s'occuper d'Amanda qui est une ancienne gloire de la chorégraphie internationale et qui est malheureusement alitée chez elle parce qu'elle est un peu en fin de vie et qu'elle sent que c'est la fin. Et Maud du coup va potentiellement l'accompagner jusqu'à ses derniers instants. Pour en parler avec moi, il est de retour. Ça faisait un sacré moment pour l'avoir vu. Après 400 ans. Après 400 ans, la légende veut que Colin sorte. Tu te souviens de n'est pas qu'il y avait des salles complètes ? Oh non, non, c'était trop loin. Honnêtement, ma mémoire flanche. Tu sais, c'était beaucoup trop loin. Non, oui, ça fait plaisir d'être revenu juste avant le deuxième confinement, évidemment. Oh non, non, peut-être pas. Ça se trouve au moment où le film sortira. Oh non, ça serait trop le seul pour lui. Ça serait terrible. Ça se trouve, en fait, on vous parle là d'un film qui doit sortir en novembre. Mais peut-être qu'en fait, il a été décalé. On ne sait pas. Ça sera la petite blague. Comment vas-tu, Colin ? Eh bien, très bien. Je suis content d'être revenu pour parler de Saint-Maud, du coup. Oui. Saint-Maud qui était quand même assez attendu. Notamment parce que, eh bien, je l'ignorais, mais tu me l'as confirmé parce que tu me l'avais évoqué. Je ne le savais pas. Mais donc, à Gérard May, il a quand même remporté beaucoup, beaucoup, beaucoup de prix. Après, il y a 4 films en sélection à Gérard May, donc ils sont obligés. Oui, bon, oui. Mais il a remporté grands prix, prix de la musique, prix du jury, prix du jury jeune. Enfin, il a remporté plein de trucs. C'est assez impressionnant. Et donc, le film s'est fait son petit bout de chemin et sa petite réputation au fur et à mesure. C'est un énorme bouche à oreille. Ah oui, non, non. Moi, c'est comme ça que j'ai entendu parler, en fait, et c'est pour ça que je l'attendais. Dans tous les forums spécialisés horreur ou les bêtes de festivals qui font tous les festivals de France, le film vraiment fait son chemin et tous ceux qui l'ont vu en parlent et le recommandent. Moi, je t'avoue que j'en ai surtout entendu parler parce que Diaphanat, le distributeur français, mis à fond parce qu'ils sont hyper contents d'avoir réussi à avoir les droits d'une production à 24. Parce que vu qu'à chaque fois, c'est tout le temps soit le pacte, soit The Joker, ce qui arrive à récupérer ces productions-là, le fait qu'eux, ils aient réussi à mettre la main sur celle-là, je peux te dire qu'ils étaient contents qu'ils la chérissaient et qu'ils la gardaient dans les mains, qu'ils étaient en main de regarder, on a une production à 24. À un point, celle-là est une beaucoup plus petite production que It Follow. Enfin, It Follow, ça restait de l'indé, mais genre que Hérédité ou... Et puis, mine de rien, c'est une production anglaise. Là, oui, les trois quarts des productions à 24 sont quand même à la base américaine. Sauf peut-être In Fabric de Peter Strickland qui était une des rares productions à 24 qui étaient anglaises. Mais sinon, la plupart du temps, oui, c'est des productions américaines. Contexte replacé, je pense qu'il n'y a pas besoin de dire grand-chose de plus. Je me tourne vers toi, mon cher Colin. C'est le premier film de Rose Glace également, c'est vrai, la jeune réalisatrice qui est aux commandes du film. Fort shadowing pour ce que je vais dire sur le film. Eh bien, du coup, qu'est-ce que tu as pensé de Saint-Maud ? C'est très encourageant pour la suite de la carrière de Rose Glace, je pense. Ça donne envie de voir ce qu'elle va faire par la suite. C'était plutôt une bonne séance. J'ai passé un bon moment, entre guillemets, parce que je tourne du film, je ne sais pas si on peut parler de bon moment. Mais il y a énormément de qualités qui sont très encourageantes. Il y a des trucs qui sont extraordinaires dans ce film. Mais il y a un défaut de premier film qui, je trouve, n'a pas résité un peu le ressenti, qui est qu'on sent que Rose Glace a essayé d'en faire un peu trop. Et du coup, le film ouvre énormément de portes et n'en referme aucune. Alors, il y en a certaines, c'est un parti pris et ça ne me gêne pas. Mais ça fait qu'en sortant du film, on reste un peu sur sa fin. Et voilà, ce serait mon ressenti global. C'est très bien, mais on reste un petit peu sur sa fin en sortant. Mais je recommande quand même. Je suis assez d'accord avec toi. Parce que je trouve que le film a une vraie ambiance, a vraiment du caractère. Il y a une patte de mise en scène déjà qu'on sent. Il y a une patte de mise en scène qui est assez impressionnante et qui se ressent de bout en bout. Le film est une vraie expérience, c'est-à-dire dans le sens le plus pur du terme. On passe son temps à regarder l'écran, à être fasciné par les images, à se dire qu'en plus la musique qui est rajoutée derrière, elle impacte énormément l'ambiance et tout ce qui suit au fur et à mesure que le spectateur rentre dans l'aventure. Donc là-dessus, ça fonctionne du feu de Dieu. Mais comme tu l'as dit, c'est un premier film et ça se sent. Ça se sent dans la mise en scène, ça se sent dans l'écriture, ça se sent dans la manière de gérer le montage, ça se sent dans la manière de gérer les différentes actions qui vont amener le personnage à arriver jusqu'à cette fin. Mais pour autant, ça reste quand même très intéressant parce que, comme tu l'as dit, ça ouvre beaucoup de portes. Et je pense que c'est vraiment un souhait de la part de la réalisatrice de se dire, toutes ces portes, on peut les ouvrir. Est-ce qu'on peut vraiment les fermer ? C'est sa question. Pour certains, c'est évident qu'on ne peut pas toutes les garder ouvertes. qu'il faut enfermer certaines parce que sinon, on se perd. Parce qu'en sachant également que le film ne dure qu'une heure vingt, générique non compris, ça veut dire qu'une heure vingt-trois avec générique compris, ce qui est un format extrêmement court, surtout quand on voit la densité que nous propose le long-métrage. C'est du shot de malaise. Ah non, non, c'est assez hallucinant. Mais le film veut vraiment nous plonger dans la psyché aussi du personnage principal, faire en sorte de nous faire ressentir le plus de choses possibles par rapport à ce qu'elle voit, par rapport à ce qu'elle comprend, par rapport à ce qu'elle choisit d'interpréter de tout ce qui l'entoure. Parce que finalement, et on en parlera quand on abordera l'écriture, mais on veut nous faire rentrer dans la tête d'une fanatique. Et après, ça ouvre plein de portes, évidemment. On pense à Jeanne d'Arc, on pense à plein d'autres trucs. Mais clairement, on est dans cette optique-là, nous faire rentrer dans la tête d'un personnage qui entend des choses, qui comprend des choses selon son point de vue. et bah démerde-toi avec. Et il y a des moments où tu comprends peut-être ce qu'elle voit et il y a des moments où tu te dis... En fait, c'est ça qui me gêne un peu. Je comprends le fait d'avoir lancé énormément de zones d'ombre parce que de toute façon, tout le film est du point de vue de Maud, ce qui fait qu'on ne peut pas avoir... Tout le film, il y a une ambiguïté, on ne sait pas si on voit vraiment la réalité ou si on voit ce qu'elle choisit d'interpréter. Mais il a peut-être fallu au moins un truc central qui aurait été suivi jusqu'au bout parce que là, vraiment, on a l'impression que le film suit plein de pistes sans aller au bout d'aucune. Et enfin, je le dis beaucoup mais après, ce n'est pas extrêmement gênant mais voilà, juste, on s'en vient un peu avec sa fin. Mais l'idée principale, du coup, qui est de rentrer dans la tête fanatique marche très bien pour l'essentiel, je trouve. Et là-dessus, c'est un pari qui réussit notamment grâce à la performance centrale qui est complètement folle. Oui, je suis d'accord avec toi. Je te propose qu'on passe tout de suite à l'écriture histoire d'aborder ce qui est important. Donc, écrit tout simplement par Rose Glass. Ce qui insinue peut-être l'idée que forcément, il y a des maladresses parce qu'un auteur qui écrit tout seul son scénar, son premier film, forcément, il va y avoir des maladresses et elles vont être encore plus accentuées parce que c'est un auteur qui dirige seul son manège et qui peut-être n'a pas le recul nécessaire peut-être du regard d'une autre personne pour lui faire voir les potentielles difficultés, etc. Déjà, comme on le disait, c'est un film qui se veut en termes de narration et de dramaturgie nous faire rentrer complètement dans la tête de Maud. Donc, dès le début, on est dans cette optique-là. C'est-à-dire que le film commence à peine, le premier truc qu'on a, c'est une voix off. Et alors là, c'est vraiment le questionnement, c'est on est dans la voix off de qui, etc. et on comprend rapidement qu'on est dans la tête de Maud. Tant que le premier plan du film, c'est un plan sur le visage de Maud. Complètement, oui. Mais je crois que c'est... C'est un plan sur la table d'opération. C'est un des deux, mais... Non, le premier plan, c'est sur le visage de Maud et ensuite, on passe sur la table d'opération. Et je crois même qu'au tout début, on a un écran noir avec la voix off de Maud. Si je ne me plante pas. Mais dès le début, on est dans cette optique-là. Et dès le début, l'idée, c'est... Vous allez être dans la tête de ce personnage et vous allez voir ce qui va se passer. Donc, dès le début, l'idée, c'est vraiment de faire ressentir au spectateur tout ce que Maud va ressentir. Et le monde extérieur, ça n'est pas important. Ou en tout cas, ce n'est pas le centre nerveux de l'histoire. Et rapidement, en fait, le but, c'est juste d'escalader des événements, de jouer sur des ambiguïtés, sur des rapports conflictuels, sur est-ce que Maud est finalement quelqu'un de profondément gentil ou est-ce que Maud est quelqu'un de complètement perdu et qui, potentiellement, va briller un moment. Et tout le film part dans plein de réflexions. Comme disait Colin, c'est un film qui ouvre beaucoup de portes. C'est un film qui questionne la religion. Et il y a certains qui vont peut-être y voir... J'irais la foi. Et la foi, oui, plus que la religion. Mais il y a des gens, tu vois, avec Mathieu, avec qui je fais quand même des vidéos régulièrement, qui me disait que lui, de son côté, il trouvait que c'était un peu borderline sur certains instants parce qu'on pouvait avoir l'impression que c'était un film qui était très anti-religieux. Dans le sens où, vraiment, ça choisit de montrer une fanatique dans tout ce qu'elle a de plus négatif. Mais ça dépend du point de vue. Fini, je nuancerai après. Mais ça dépend du point de vue, je pense, parce que c'est pas forcément... Enfin, ça parle de la religion, bien évidemment. Même si, pour autant, je crois qu'à aucun moment le nom de Jésus-Christ n'est prononcé. Et je crois qu'à aucun moment on ne fait vraiment référence à des passages de la Bible. C'est juste une femme qui croit en quelque chose. Dieu est uniquement cité en tant que lui ou tu. C'est ça. Ou il. Ou il, oui, c'est ça. Mais rarement. Elle l'appelle toujours tu, d'ailleurs. Elle dit il quand elle parle de lui aux autres. Mais elle dit toujours tu dans sa tête. Elle ne dit pas il me regarde ou il fait quelque chose. Elle dit tu me regardes. C'est pour ça que pour passer peut-être un peu plus en détail de l'écriture, en fait, c'est un point que j'ai trouvé très intéressant et très ambigieux. En fait, on n'a aucun représentant officiel de religion. Et même si l'imagerie est très catholique, c'est pour ça que moi je parle plus d'un film sur la foi que sur les religions parce qu'on ne parle jamais du côté institutionnel ou terre à terre des religions. C'est-à-dire qu'on ne verra aucun prêtre. À aucun moment il est fait référence à un prêtre. Elle ne parle aucunement des bibles. On a de l'imagerie religieuse. Mais l'artiste qu'on voit le plus et c'est dit explicitement dans le film, c'était quelqu'un qui était déiste. C'est-à-dire qu'il ne croyait en aucune forme. Il avait une foi personnelle mais il ne croyait pas en une institution particulière. Et c'est plus ou moins le chemin qu'a m'a. C'est-à-dire qu'elle a sa pratique de la foi particulière et aucun personnage ne parle de foi avec elle. Ce qui fait que jamais elle ne se revendique d'une religion particulière. On comprend que c'est vraiment une pratique personnelle de la foi. Du coup, pour moi, c'est plus un film sur la foi et jusqu'où ça peut t'amener. Et en soi, on pourrait presque remplacer la foi en Dieu par la foi en autre chose. Je crois même que d'ailleurs la seule iconographie religieuse ce qu'elle est, c'est une croix mais une croix qu'elle a commandée sur Internet et qui n'est pas l'effigie de Jésus-Christ mais l'effigie de Marie-Madeleine si je ne me plante pas. Il me semble non que c'est juste un médaillon en fait. Je crois que c'est vraiment une petite croix mais je crois qu'elle a une effigie de Marie-Madeleine d'ailleurs qu'elle a vraiment choisie. Ça montre bien qu'elle a sa croyance et que c'est tout. Elle n'a pas vraiment de Jésus-Christ ou machin et elle ne va jamais dans une église et le but, c'est vraiment de nous faire comprendre qu'elle a envie de croire en quelque chose et c'est nous qui allons découvrir en quoi elle croit. C'est ce qu'on a besoin surtout. Finalement, comme tu le dis c'est un film qui parle vraiment de la foi aveugle finalement qu'on peut avoir dans quelque chose qu'on croit profondément comme vrai. Et finalement, c'est ça en fait que le film évoque. C'est vraiment l'histoire d'une femme qui croit en quelque chose de manière tellement aveugle qu'elle ne va à aucun moment être capable de se remettre en question ou de se poser vraiment les bonnes questions. Et puis au-delà de ça c'est un questionnement qui est très identitaire aussi qui est évoqué au travers du film parce que c'est l'histoire d'une femme qui a des relations particulières avec une autre femme et elle voit que cette femme entretient des relations particulières avec une autre femme mais alors là par contre pas du tout cachées qui sont ouvertement lesbiennes et elle finit par se demander si potentiellement est-ce qu'elle n'aurait pas envie d'aller aussi dans cette direction. Et ça m'a beaucoup rappelé un autre film que j'ai vu dernièrement qui allait dans cette même optique de traiter une personne qui justement ça m'a rappelé Ratched Ratched de la série sur Netflix qui est également dans cette optique-là de questionner un personnage qui ne comprend pas cette idée justement de pouvoir aimer une autre femme et qui va se remettre énormément en question jusqu'à un point où elle va sauter le pas et potentiellement elle aussi ressentir quelque chose sauf que là Maud en est incapable parce que ça n'est pas concevable dans sa croyance personnelle. Et même c'est jamais dit explicitement c'est des sous-entendus mais là-dessus c'est bien joué c'est jamais explicitement elle qui dit non lesbienne pas bien c'est genre juste elle dit à demi-mot mais il n'y a pas un point d'écriture dans le film qui sont très intéressants parce que très ambigus j'aime beaucoup ici le fait qu'elle tutoie Dieu en fait parce que du coup même si encore une fois on a une magerie très catholique ça l'éloigne complètement de la religion catholique qui est beaucoup plus dans la révélation et dans le vous dans le nous c'est ça et là ça fait que dès qu'elle commence à le tutoyer si vous avez un peu de base en la religion catholique vous comprenez que c'est bizarre on fait pas ça et genre comme dans d'autres religions peut-être je suis pas très renseigné je ne sais pas je t'avoue c'est possible ou l'islam mais vu qu'on a une imagerie il y a un décalage on comprend du coup qu'elle est dans une optique très personnelle et tous les personnages qui vont la rencontrer parce que du coup il n'y a pas que Amanda il y a quelques personnages qui gravitent autour qui apparaissent pas beaucoup mais qui qui servent un peu à développer le background de Maud vont pas tant parler de sa foi que de sa santé mentale en fait et c'est ça qui est intéressant c'est qu'en filigrane on comprend que Maud en fait c'est un personnage qui a des problèmes une semi-dépression on n'arrive pas trop à savoir c'est ça qui est intéressant c'est qu'on est à mi-chemin entre la dépression la psychose un petit peu de paranoïa aussi une difficulté sociale assez évidente et tout ça en fait est mis en relief et finalement elle s'en sort uniquement grâce à sa foi aveugle du coup pas vraiment spoil mais mis spoil on sait qu'il s'est passé quelque chose dans son ancien travail un moment elle rencontre une de ses collègues et par les dialogues on comprend que ça fait longtemps que Maud ça va pas très bien et que en fait l'incident qui se passe dans son travail c'est ça qui déclenche presque tout le film et qui va la faire plonger de plus en plus jusqu'où on dira pas mais loin on va dire assez loin assez profondément mais c'est ça qui est intéressant c'est qu'on évoque beaucoup de possibilités finalement dans ce scénario mais parce qu'on sent que rose glace ça c'est pas limité justement à une possibilité d'interprétation du métrage parce que vraiment il y a cette idée qu'on peut interpréter comme l'histoire d'une jeune femme qui par sa foi complètement aveugle va commettre l'irréparable on peut l'imaginer également l'histoire d'une jeune femme qui se pose plein de questions et qui du coup va se remettre en question notamment en tant que croyante mais aussi en tant que femme tout court en tant qu'amante peut-être aussi possiblement c'est l'histoire d'une femme qui a fait une erreur dans son passé et qui depuis ne parvient pas à se pardonner donc choisit de se noyer dans quelque chose qui va potentiellement lui faire oublier ça c'est vraiment un film comme tu le disais qui ouvre tellement de portes qu'à la fin c'est vrai qu'il n'y en a que très peu qui sont fermés je rajouterai juste une dernière la personne en question n'a pas vu le film je lui ai détaillé un petit peu elle m'a dit qu'on peut aussi voir ça comme un commentaire sur le fait que les gens avec des conditions mentales particulières sont abandonnés complètement parce que c'est vraiment un peu le drame du film c'est à dire que elle va pas bien tout le monde sait qu'elle va pas bien mais tout le monde la laisse et alors c'est parce qu'elle aussi s'isole mais alors ses collègues font rien à un moment sa collègue lui dit explicitement c'est un peu notre faute qui s'est passé à l'hôpital parce qu'on t'a laissé et pareil Amanda sans spoiler exactement la relation qu'ils vont finir par avoir est pas toujours très sympa je vois pas ce que tu veux t'en dire ma petite sauveuse c'est ça ceux qui ont vu le film comprendront mais on comprend qu'il y a un sous-texte un peu dramatique qui est que c'est un personnage qui va pas bien et qui est abandonné et qui est obligé de se plonger dans ce qui le rend mal mais parce qu'il est complètement abandonné par le système et par les autres en fait l'abandon l'abandon c'est vrai que c'est une aussi très intéressante réprétation du scénario ça montre quand même encore une fois qu'on est pas sur un scénar qui est écrit par quelqu'un qui s'est juste dit il tient d'une folle et puis point barre non elle a vraiment cherché à donner beaucoup de corps à son scénar et c'est ça je pense qui fait la force en fait de son écriture mais aussi un peu sa faiblesse quelque part un peu sa faiblesse aussi en termes de mise en scène Rose Glace est quelqu'un qui comme tu le disais sera certainement à suivre dans la continuité de sa carrière parce que c'est assez impressionnant à quel point elle maîtrise le visuel de son métrage le film est très beau mais au delà d'être très beau et très intelligent dans la construction de ses cadres et c'est rare de voir et dans son montage aussi c'est assez impressionnant mais le film arrive à être très glauque je trouve sans pour autant être glauque dans le malsain on arrive vraiment toujours à avoir cet équilibre entre une imagerie très violente et marquée et pour autant on ne sombre jamais dans le glauque macabre ou je ne sais pas je ne saurais pas trop comment dire mais une iconographie qui soit trop marquée c'est à dire que par exemple j'ai trouvé qu'il y avait finalement très peu de mise en scène qui épousaient cette idée de religion alors que d'habitude tu prends les trois quarts des metteurs en scène qui choisissent d'aborder ce genre de thématique il faut que tu les crois partout c'est ça il faut qu'un moment le personnage il finisse dans une forme christique elle s'est plutôt vengée d'ailleurs sur les affiches l'affiche américaine est d'ailleurs très très marquée par rapport à ça mais non elle choisit vraiment d'épouser le point de vue de son personnage donc de nous faire rentrer dans un psyché donc peut-être à certains moments de nous inciter à croire ce qu'on voit alors qu'on sait pertinemment que ça pue et que c'est pas vrai mais c'est ça que j'ai trouvé vraiment très bien foutu en fait c'est que ce genre de film il y a toujours un peu le ouh 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 en fait ce que t'as vu c'est pas réel du coup t'as mon mot très bien mais ça sert à rien ce que j'ai regardé et là en fait on est toujours du point de vue de mode il y a toujours une légère distance qui se crée ce qui fait qu'on est invité à remettre en cause ce qu'on voit mais on sait qu'elle déforme pas tout en fait on sait que elle a son interprétation mais ça veut pas forcément dire que ce qu'on voit est faux ça veut juste dire que c'est peut-être un peu biaisé mais qu'en soi a priori on peut croire la majorité de ce qui se passe dans le film il y a que les séquences où elle est seule on peut se dire bon peut-être tu sais pas vraiment passer ça mais globalement c'est vraiment extrêmement bien dans la scène pour qu'on n'épouse vraiment le point de vue de mode tout en regardant une certaine distance et là dessus c'est très intelligemment fait et ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est que comme tu le disais il n'y a pas vraiment de grosses séquences horrifiques on est plus dans du thriller psychologique il va plus y avoir une espèce de malaise diffus tout au long du film où genre dès le début on va sentir qu'il y a quelque chose qui va pas sans forcément mettre le doigt dessus et pendant toute l'une en fait il va y avoir plein de séquences y compris des séquences qui se veulent belles où on sent que quelque chose ne va pas et qu'il y ait un peu tapis sur la surface mais si on devait moi si je devais relier cette production à 24 là je prends le film en termes de production si je devais relier en termes de thématique et en termes d'ambiance je le relierais forcément à The Lighthouse parce que je trouve que dans le traitement de la folie dans le rapport justement avec ces personnages dans l'idée de jouer sur l'ambiguïté des situations on est complètement dans ce que Robert Eggers avait cherché à faire avec The Lighthouse de son côté d'un point de vue très différent il ne faut pas non plus trop lier les deux films c'est juste en termes d'ambiance on est dans cet esprit là vouloir créer un cadre dans lequel le spectateur ait envie de se lier au personnage et pour autant comme le dit Colin prennent une certaine distance et se disent quand même ok je n'ai pas non plus envie de trop me plonger dans sa tête parce que si je le fais moi aussi potentiellement je vais briller donc c'est un peu l'idée d'évoquer ça et puis on en parlait un peu hors champ mais il faut vous dire que tout le film est du point de vue de mode mais que la fin incite à relire le métrage d'un autre oeil et de se dire qu'on est peut-être plus que simplement du point de vue de mode on est peut-être littéralement dans la tête de mode et ce qu'on voit c'est peut-être une déformation assez radicale de la réalité donc le film surtout les 15 dernières minutes surtout les 15 dernières minutes je pense presque tout le film en un sens presque tout le film je pense qu'une grosse partie du film le personnage n'est pas encore assez fragile pour vraiment tout déformer mais à partir de comment le dire sans spoiler à partir du moment on aimait une toge ouais on va dire ça comme ça à partir du moment où il aimait une toge ouais là je suis pas sûr que ce qu'on voit c'est très c'est très la réalité non non je ne pense pas non plus moi je dirais carrément à partir des premiers tourbillons ah ouais ah ouais pas faux à partir de là il commence vraiment à être esselé j'ai même commencé à me dire que c'était peut-être potentiellement à partir du moment où il va dans le bar parce que la séquence dans le bar elle est quand même vraiment particulière le film m'est très mal à l'aise aussi on n'en a pas trop parlé mais Rose Glace a choisi vraiment d'avoir un parti pris où constamment on est dans une situation où on est presque en train d'avoir les dents qui grincent et de se dire je vais faire des petits trigger warning pour les gens qui sont un peu sensibles à tout ce qui est automutilation sexualité un peu aussi un peu bizarre un peu bizarre et tout ce qui est sujet autour de la religion peut-être éviter parce que il y a des trucs ouais il y a certains moments le second film au compendon les chaussures oui les chaussures ah t'inquiète j'étais pas bien aussi et pourtant tu sais que j'ai vu des trucs qui étaient sales mais étrangement la douleur suggérée ça fait pas de bien ouais ouais non non mais le film joue très très bien d'ailleurs sur je pense que c'est pour ça aussi finalement qu'il y a une interdiction moins de 12 ans parce que je me faisais la réflexion hormis les dernières minutes c'est pas si violent que ça surtout que c'est une ambiance psychologiquement c'est un tout c'est un tout qui est pas agréable où on se sent vraiment malmené où on passe son temps à se dire est-ce qu'on a vraiment besoin d'André Villa non j'ai pas besoin je me sens déjà mal et l'autre truc que j'ai trouvé pour le coup pour moi qui est un peu le gros coup d'éclat de mise en scène de Rose Glace là-dessus c'est toute l'utilisation des tropes d'exorcisme en fait dans le film qui sont retournées ce qui fait qu'une des autres ambiguïtés centrales du film c'est est-ce qu'elle perd la raison est-ce qu'elle est possédée par un démon ou est-ce que c'est une possession divine c'est-à-dire que le film aussi constamment entre ces trois hypothèses elle elle est persuadée que c'est une possession divine mais là-dessus c'est très bien joué Rose Glace elle utilise complètement elle a des elle a des espèces de crise de foi mode où vraiment elle a des comportements de personnage qui est possédé par un démon d'un film d'horreur c'est-à-dire elle se tord elle fait des espèces de crise où elle hurle où elle a le visage qui se déforme aussi c'est ça genre les yeux qui sortent de leur orbite et la bouche qui s'étend un petit peu vers le bas c'est ça et c'est extrêmement bien vu parce que c'est une imagerie qui est associée au diable mais elle est persuadée que c'est Dieu ce qui fait que dans le film du dit est-ce qu'elle est manipulée par une force maléfique est-ce qu'elle est juste en train de vriller elle a une maladie qui lui fait avoir des crises lors de l'épilepsie je ne suis pas très peu renseignée mais peut-être que des gens qui s'y connaissent diront ça ressemble peut-être à une certaine maladie je ne sais pas mais renforcer ça par le biais de différentes situations tu parles de cette séquence où elle se déforme et elle fait des crises et où elle hurle mais il y a aussi des séquences où elle entend des voix et des voix qui nous font clairement nous questionner si c'est Dieu ou le diable et il y a aussi des moments où littéralement elle va l'éviter voilà on le voit dans la bande d'annonce donc ce n'est pas vraiment du spoil mais où elle va l'éviter et où là on va se dire ok bon qu'est-ce qu'il se passe c'est Dieu c'est le diable c'est un entre deux c'est Bouddha peut-être qu'il a fait éviter pour la rendre zen on ne sait pas mais du coup comme tu le dis c'est une très bonne utilisation justement de ce qu'on a l'habitude de voir dans ce type de film et qu'on a l'habitude d'identifier comme étant des possessions démoniaques ou des possessions divines ou tout simplement le fait d'avoir un signe divin qui nous fait comprendre qu'on est l'élu et que justement je réfléchis des signes divins ou des possessions divines dans le film j'en vois pas tant que ça et quand j'en vois c'est plus genre la sérilité la lumière c'est souvent ça c'est souvent un grand éclat de lumière et là c'est son appart de merde tout sombre avec des feux d'artifice où il commence à se tordre dans tous les sens si c'est Dieu il se fait flipper si c'est Dieu il aurait pu choisir un meilleur endroit pour les faire peut-être une meilleure position oui ça n'a pas l'air très confortable en plus oh non ouais là dessus c'est vraiment bien joué il y a énormément de trop de films noir qui sont utilisés et retournés pour nous mettre mal à l'aise ou pour nous questionner sur ce qu'il s'est en train de se passer complètement c'est très bien géré là dessus en termes de casting alors ça va être compliqué parce que je trouve pas forcément qu'il y ait l'interprétation secondaire qui soit si marquante il y a deux actrices en fait concrètement ouais il y a vraiment deux actrices en rôle vraiment secondaire on peut citer Lily Knight et Lily Fraser qui sont donc Joy l'ancienne collègue de Maud et Carole qui est donc l'amante de Amanda les deux s'en sortent pas trop mal après elles ont des rôles vraiment quasi tertiaires honnêtement ouais elles sont on les retient chacune c'est ça on les retient quasiment pas celle qu'on retient c'est Jennifer Hale qui joue donc Amanda qui a un rôle secondaire un peu marquant voilà qui est vraiment très très forte elle pour le coup même si en fait la performance de Morfield Clark bouffe le film ah bah littéralement alors vraiment Amanda elle s'en tire un peu mais juste parce qu'il y a plus de temps d'écran que les autres mais alors vraiment Morfield Clark absorbe le film elle est le film elle est le film elle est le film pour moi littéralement je pense que Rose Glass a dû galérer parce que trouver une actrice qui soit aussi imposante soit elle l'avait déjà en tête lorsqu'elle a écrit le scénar et elle s'est dit ça sera elle qui devrait interpréter le personnage de Maud soit vraiment elle a eu un énorme coup de bol elle l'a trouvé dans un casting parce que Morfield Clark est extraordinaire je ne sais rien elle est extraordinaire tout du long du film elle est hallucinante mais au point que il faudra peut-être que j'avais en ce née parce qu'il y a des moments c'est limite flippant on se dit mais est-ce que Morfield Clark est vraiment comme ça dans leur vie parce qu'elle fait extrêmement convaincue en elle est Maud quoi vraiment on voit que Maud on voit qu'une personne absolument convaincue de sa foi est-ce que ça n'est pas ça qu'on reconnait un grand acteur si quand il est capable et après j'espère que ça lui portera pas malheur parce que les gens qui ont fait ça les trois quarts du temps ils sont incapables de jouer un autre rôle parce qu'on les catégorise tellement dans ce personnage là que c'est compliqué donc j'espère pour Morfield Clark que ça n'arrivera pas mais comme le dit Colin c'est après je pense elle a la chance de ne pas avoir une gueule particulière ce qui fait qu'à mon avis elle arrivera à ne pas être le visage associé à jamais à Maud en plus c'est un plus petit film avantage de l'affiche aussi c'est qu'elle se cache le visage parce que sinon je pense que ça lui porterait préjudice mais oui Morfield Clark bouffe le film j'ai pas envie de dire qu'il n'y a qu'elle à retenir en actrice presque parce que Jennifer Hale elle est bien mais elle est vraiment elle reste discrète elle est discrète elle se fond vraiment dans le personnage d'Amanda pour faire en sorte que l'on ne retienne que Morfield Clark parce qu'elle sait pertinemment que si elle lui bouffe un bout de l'affiche il est possible que tout le long métrage s'écroule parce que c'est vraiment tenu par elle et c'est aussi du fait que comme on est du point de vue de mode Amanda on la voit qu'elle traverse et souvent c'est un peu dissimulé c'est quand elle se réveille donc elle ne discute pas beaucoup c'est ça donc ouais ouais Morfield Clark j'espère qu'on va la voir plus j'espère qu'on la verra plus mais là sa performance elle est assez saisissante et ben on arrive à la fin de cette petite c'est la musique ouais un petit peu la musique c'est vrai qu'on n'en a pas trop trop parlé mais la musique est vraiment assez importante bon c'est une vraie musique d'ambiance là pour le coup c'est difficile de dire autrement tout le son design déjà ouais non non alors j'ai pas envie encore une fois les chaussures donc le bruit quand elle met ses chaussures vous allez crister des dents comme bravo vous avez crister des dents ouais alors le compositeur de la musique c'est Adam Yonata Bzovski alors j'avais pas envie de planter son nom donc j'ai préféré avoir l'effort c'est pas tout qui a pas fait beaucoup d'autres bandes originales il a fait des petits films The Sleeping Field enfin c'est tout mais vraiment sa bande originale elle est assez impressionnante elle marche bien ouais elle marche très très bien à mi-chemin entre un espèce de truc complètement possédé et une utilisation du synthé qui est assez terrifiante et un peu de musique religieuse et un peu de musique religieuse mais ouais non c'est très très bien géré mais le ça installe un mal ça contribue en ce débat et c'est bien utilisé c'est à dire il y en a pas trop c'est à dire il y en a beaucoup dans les scènes de de crise de mode je vais dire ça comme ça mais parce qu'elle même elle est persuadée d'être un peu appelée par un genre c'est souvent juste en ambiance mais ça habille bien le film et c'est assez assez justement dosé c'est ça qui est intéressant justement c'est à dire des fois je trouve dans les premiers films ils ont tendance à mettre trop de musique parce que genre on a super contacteur on a de la musique partout et surtout les films des fois ça contribue à réduire beaucoup l'ambiance là le film sait utiliser le silence sait utiliser la musique quand c'est pertinent notamment sur toute la séquence finale qui est une espèce de cut sonore extrêmement brusque ouais mais euh ouais non la musique est vraiment bien je suis d'accord avec toi et ben voilà là on arrive à la fin vraiment de cette chronique sur Saint-Maud qu'est-ce que tu en retiens au bout du conte de Saint-Maud bah j'entends peut-être la naissance d'une réalisatrice que je vais suivre très clairement espérons que sa carrière ne fasse pas comme celle de Jennifer Kent c'est à dire on diffuse un film d'elle en France et tout le reste on s'en fout ou celle de J.L. Courneau dont on attend désespérément on attend désespérément la suite de la carrière mais hormis un court métrage sorti sur Canal+, il n'y a rien eu d'autre on verra bien ouais la confirmation qu'il y a vraiment un mouvement dans le cinéma d'horreur indépendant sur de réalisatrices qui font des portraits de femmes c'est à dire il y a Relic qui est sorti récemment aussi il y a Jennifer Kent qui a fait une story à Duke il y a les sœurs Sosca je ne suis pas sûr du nom mais qui tournent énormément dans les festivals américains donc il y a tout un renouveau féminin de l'horreur qui est très intéressant qui on peut signer en France Julia Ducourneau et Corrie Forja et c'est beaucoup de trucs qu'on n'a pas tant vu que ça en fait parce que ça a été un genre qui a été vachement obligé par des hommes et du coup c'est très intéressant parce que je pense que fait par un homme le film aurait été très différent en fait Maud aurait été vu d'une autre manière trop extrême je pense trop extrême et plus plus clinique en fait ça a vraiment été description d'un cas là où c'est épouser le point de vue d'un personnage sur le monde et voilà donc moi je recommande Saint Maud alors il y a des chances que vous en ressortiez peut-être un petit peu sur votre fin moi j'en suis ressorti un petit peu sur ma fin mais voilà j'ai envie de voir la suite j'ai envie d'encourager des films comme ça et il n'y a pas grand chose à aller voir aller voir ça plutôt que voilà c'est ça alors là je vais te sourire non non je suis totalement d'accord avec toi on est vraiment sur une confirmation comme tu le dis qu'il y a une vague de cinéastes qui a envie de marquer le cinéma de genre d'une empreinte féminine très forte et qui a envie aussi de féminiser ce cinéma de genre qui a tendance à mettre constamment en avant des personnages masculins et ça fait du bien de voir des personnages féminins forts dans des films forts avec de la vraie mise en scène qui soit puissante c'est mine de rien assez impressionnant mais ces cinéastes que tu as cité que ce soit Jennifer Kent que ce soit Erika James qui avait réalisé Nathalie Erika James qui a réalisé Relique tout récemment c'est des cinéastes qui ont une mise en scène qui est hyper marquée qui est hyper forte qui est hyper visuelle mais qui ne se limite pas uniquement à ça qui a un vrai scénar derrière et c'est ça ce qui caractérise Saint-Maud ici c'est Cross Glass elle a vraiment conçu tout un film qui soit à la fois une expérience vraiment cinématographique avec la musique avec le cadre avec l'ambiance mais elle a également fait en sorte que ce soit une histoire avec un parcours féminin fort auquel on s'attache même si à la fin forcément on va avoir envie de le remettre en question par le biais de tout ce qui s'est passé d'ailleurs je réalise en fait en perso masculin dans le film il n'y a que Dieu et un homme qui se fait voilà faire des choses dans un bar niveau personnage basculin là-dedans et je crois que j'ai oublié du coup c'est Balot donc allez le voir c'est bien vous l'avez compris on vous le confirme mais allez voir Saint-Maud de Rose Glace c'est vraiment un excellent film de genre réalisé par une cinéaste qu'il faudra fortement suivre par la suite comme l'a dit Colin en introduction et comme il l'a dit en conclusion je suis tout à fait d'accord avec lui merci mon cher Colin d'avoir participé à cette petite vidéo on te retrouvera au plaisir et au gré des quelques sorties en salle qu'on aura à se faire sous la dent au moins c'est bien ça nous permet de mettre en avant des films qui ont besoin de visibilité donc on va pas se plaindre non mais là c'est en train de revenir il y a Calamity qui est sorti qui est sorti ouais ouais là au moment où on tourne la vidéo c'est sorti mais ouais ouais non mais même au même cours en novembre et décembre je pense qu'il y aura quand même pas mal de films à se mettre sous la dent ça c'est clair et bien comme d'habitude on va terminer cette vidéo en disant aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus salut tu te souviens vraiment plus de ce que tu voulais dire oui c'est terrible le vide total les trous la pire chose qu'il peut arriver à un critique s'il est avoir un trou en plein milieu l'horreur